Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Après s'être imposé 1-0 face à l'Angola grâce à un grand Brahim Dias et Ben Seguir, le Maroc va affronter ce mardi la Mauritanie, un match qui aura de l'enjeu pour les hommes de Régraghi qui auront pour but de confirmer leur bonne performance contre l'Angola afin de consolider une deuxième victoire consécutive. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer avec 7 ans en match, un petit point sur la dernière prestation de nos Lyon d'Atlas, c'est-à-dire sa victoire sur un score de 1-0 face à l'Angola grâce à un but qui a été amené par Rahimi mais c'est un but qui a été marqué contre son camp par un défenseur angolais. Alors ce match a surtout été marqué par les débuts de Brahim Dias, de Ben Seguir et de Ilya Sarkhomash. Dans l'ensemble, au cours de ce match, je trouve que le Maroc a plutôt réalisé une bonne prestation mais on remarque qu'il y a toujours ce problème d'inefficacité offensivement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'approche devant les buts, on prend les mauvaises décisions ou bien nos attaquants finissent mal les actions. Ne parlons pas de LKB et de Nisri qui ont encore une fois montré un niveau très faible pour des buteurs de leur calibre. Alors on voit qu'en club, c'est des buteurs qui ont vraiment beaucoup de réussite. Du côté du FC Seville, Nisri ne fait que de marquer des buts. Même cas de figure également pour LKB avec l'Olympiakos. Alors est-ce que maintenant il faudrait changer de numéro 9 ? Je pense que oui parce que pour l'instant, Walid Rekragi n'a toujours pas trouvé son numéro 9 idéal. Après bien évidemment, il y a aussi du positif à retenir de ce match-là. Et tout d'abord, on a la superbe performance de la part de Brahim Dias. Alors clairement, il était partout sur le terrain. Il était à gauche, il était à droite, il était au centre en tant que buteur. Enfin bref, on l'a vu vraiment partout. On a vu un joueur qui se donnait à 200%. Et ça, je vous l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je vous ai dit que si ce joueur-là, il choisit le Maroc, il va se donner à 100% voire 200% pour le blason. Et ça, on l'a clairement vu. À la fin du match, il était même crevé. On a vu que sa chaussette était remplie de sang. Donc ça montre à quel point ce joueur-là a vraiment tout donné sur le terrain. Il s'est pris plein de fautes. Il s'est toujours relevé. Bref, moi j'apprécie vraiment sa mentalité puisque vraiment, on voit qu'il se distingue comme un meneur de jeu d'un équipe national. Et c'est peut-être ce joueur-là qui nous manquait. Maintenant, j'ai envie de vous dire que le seul problème qui nous reste à régler, c'est vraiment le problème du numéro 9. Faut-êtrement, à part ça, il n'y a pas d'autre problème. Défensivement, on a quand même une bonne structure. Bon, même si Unahi doit venir un peu plus aider Amarbat au milieu de terrain pour récupérer les ballons. Mais à part ça, offensivement, je trouve qu'on a l'arsenal qu'il faut. Regardez, j'ai parlé de Brian Diaz, mais parlons de Ben Seguir. Je n'en ai pas beaucoup parlé durant mon dernier débrief. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me l'ont reproché en commentaire. Je m'en excuse parce que lui aussi, Ben Seguir a réalisé une performance remarquable, surtout pour son jeune âge. Quand on voit qu'il est tout jeune comme ça et cette prestation qui de sorte est juste exceptionnelle. C'est un très bon joueur qui nous a apporté beaucoup de percussions vis-à-vis de ce match-là. qui, à chaque fois, arrivait à éliminer et qui se donnait également à 200%. Donc voilà, on a des joueurs qui ont rejoint notre équipe nationale, qui sont attachés à notre pays et qui se donnent à 1000%. Et c'est ça qui compte. Puis aussi, vis-à-vis de ce match contre l'Angola, parlons d'un joueur, Rahimi. Quelle entrée exceptionnelle de la part de l'ancien Rajawi qui a tout simplement amené ce premier but dans ce match-là. L'unique but de la rencontre. Alors j'espère franchement qu'il y aura beaucoup de temps de jeu contre la Mauritanie. Parce que selon moi, c'est un joueur qui aurait toujours mérité d'être convoqué sous Walid Regragui. En tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de ce match amical face à l'Angola. Moi, j'ai donné mon avis dans une vidéo qui est dédiée à ça. Il y a un débrief qui est disponible. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir directement. Désormais, on peut se tourner du côté de ce Maroc-Mauritanie. Et j'espère vraiment de tout cœur que nos lions de l'Atlas vont enchaîner avec une deuxième victoire face à ce pays frontalier du Maroc, Inch'Allah. Également, une autre information à prendre en compte. Yassine Willi, le Pouli-Hara-Rio du Poulis-Bel de cette équipe mauritanienne, ne sera pas présent pour ce match-là. Et franchement, on s'en réjouit. À part ça, concernant le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe mauritanienne, on va directement commencer au poste de gardien et j'aligne Yassine Bounou. Alors, bien évidemment, on peut mettre Mounir ou bien Ben Abid. Mais moi, j'ai envie de laisser Yassine Bounou parce que franchement, il n'a pas toujours été rassurant ce dernier temps. Et j'ai envie de vous dire que ça ne fait pas de mal de rajouter un petit gardien d'expérience dans notre équipe nationale. Ensuite, on va avoir la défense à 4. Au niveau des latéraux, Achraf Hakimi à droite pour qu'il puisse combiner et continuer d'avoir une bonne affinité tout simplement avec Brahim Dias. De l'autre côté, j'aligne dans son titulaire Youssef Kheredim. J'ai envie de voir ce qu'il a à nous proposer. C'est un joueur très intéressant, qui est plutôt rapide, qui a une belle patte gauche, qui va beaucoup centrer et qui va avoir un apport en offensif considérable vis-à-vis de notre équipe nationale. Ensuite, concernant la charnière centrale. Charnière centrale qui est tout à fait cohérente, que j'ai alignée. Hagerd plus Shadi Riyad. Moi, je pense que Shadi Riyad aujourd'hui a confirmé en Liga qu'il était capable de tenir bien son poste de défenseur central du côté du Real Betis. Avec Hagerd, je pense qu'il peut vraiment former une bonne charnière centrale. Alors maintenant, reste à voir si Wally Dregraghi va plutôt repartir sur Akkar ou bien Shadi Riyad ou peut-être même Achraf Zari. Devant cette défense, on va avoir le milieu de terrain. Et donc, on est dans un 4-3-3 offensif. Donc, on va avoir tout d'abord deux milieux centraux. J'aligne le duo Richardson-Amrabat. Je pense que ces deux joueurs-là peuvent largement faire le taf en termes de tâches défensives. Reste à voir si Richardson pourra apporter sa plus-value offensivement. On sait qu'on a un joueur qui est très à l'estéquement, qui a un gabarit assez atypique, mais qui est également bon en frappe. Voilà, il possède un nombre de qualités incalculables. Et j'ai envie de le voir vraiment jouer pendant 60 bonnes minutes pour vraiment voir ce qu'il a dans le monde, ce qu'il peut réellement nous proposer. Sachant que ces derniers temps, je trouve que Azzeddin Ounahi est peut-être pas décevant, mais il n'est pas à son meilleur niveau. Voilà, il est un petit peu bof-bof de façon générale. On ne retrouve pas le Ounahi qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde, le Ounahi qu'on a pu voir contre la Tanzani. On retrouve un joueur qui enchaîne les bonnes performances et mauvaise performances. Il n'est pas trop régulier. Donc, autant laisser une chance à Richardson. Sachant qu'on peut mettre également, pourquoi pas, El Azouzi. Je trouvais que son entrée était plutôt bonne d'ailleurs face à l'Angola. Juste devant Abrabat et Richardson, bien évidemment, Brahim Diaz. Alors, j'espère qu'il marquera son premier but en équipe nationale. Croyez-moi, vis-à-vis de ce match face à l'Angola, il n'était pas loin d'inscrire son premier but. Donc, peut-être que ce sera face au Mourabitoun. On verra comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, on a pu voir un joueur qui combine bien avec Hakim Ziyech, avec Ashraf Hakimi également, qui s'entend bien avec l'ensemble des joueurs. Parce qu'à chaque fois, il y a cette volonté de vouloir le trouver. Et surtout, on a un joueur qui dézone beaucoup, qui va à droite, qui va à gauche, qui bouge beaucoup. Et c'est pour ça que j'utilise souvent le terme d'électron libre pour Brahim Diaz. Parce que ce terme-là s'applique à perfection à la personne que Brahim Diaz est. Parce qu'on a un joueur qui est partout sur le terrain et qui se donne à 100%. Maintenant, on espère le voir un peu plus frapper de loin, un peu plus centré et prendre plus de décisions. On continue dans cette composition avec le trio d'attaque. À droite, je prends la grosse décision d'aligner en tant que titulaire Elias Arkomash. Alors, c'est très dommage. Lui, il n'a pas pu réellement montrer de quoi il est capable. Contrairement à Brahim Diaz et Ben Seguir, il est entré à la 86e minute. Il a touché très peu de ballons. Donc, on n'a pas pu vraiment voir ce que ça donnait. Hakim Ziyech, j'ai envie de vous dire que c'est un joueur qu'on connaît par cœur. C'est une valeur sûre. Maintenant, j'ai envie de voir vraiment ce que ça peut donner pour Arkomash. Je pense également que Walid Rekargi va effectuer tout simplement une rotation. Donc, il y a de grandes chances qu'on voit en tant que titulaire Elias Arkomash. Ou du moins, le joueur pourrait entrer à la 45e minute, voire 50e minute. Parce qu'il a eu très peu de temps de jeu, justement, face à l'Angola. Et que voilà, Elias Arkomash, c'est également un joueur qui a sa plus-value à apporter à notre équipe nationale. Un joueur qui est tout autant unique qu'un Brahim Diaz. Et qui possède surtout une superbe belle patte gauche, qui est capable d'enrouler. Donc voilà, hâte de voir ce que ça peut donner. Mais c'est un joueur qui est également très vif. Donc, sur son côté, il pourrait vraiment poser beaucoup de problèmes à cette équipe mauritanienne. De l'autre côté, je remets sur la table Ben Seguir. Alors franchement, c'était une masterclass totale, son match. Surtout, lorsque l'on voit son âge. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Que ce soit du côté de Monaco ou du côté du Maroc. On a un joueur qui est tout simplement en avance par rapport à tous ses concurrents. Maintenant, là où je trouve que Ben Seguir peut un petit peu progresser, c'est dans la prise de décision. On voit que parfois, il met un petit peu de temps. Il veut toujours venir un petit peu percuter, provoquer l'adversaire. Peut-être qu'il devrait parfois tirer de loin ou bien centrer du gauche. Voilà, parce qu'il faut parfois un petit peu diversifier sa façon de dribbler pour directement créer des différences. Mais par rapport à son premier match, il n'y a rien à dire. Il a tout donné sur le terrain et c'est ce qui compte. Il a vraiment, avec Brahim Diaz, ils m'ont surpris les deux. Je ne m'attendais pas à un match aussi bon de la part de Ben Seguir. À Brahim Diaz, je m'attendais à ce que le niveau soit au rendez-vous. En revanche, pour Ben Seguir, je me disais qu'il va être peut-être un petit peu bon. Mais au final, il m'a vraiment agréablement surpris. On finit avec le buteur. Et alors là, j'ai mis Rahimi. J'ai envie de le tenter en tant que numéro 9. Je pense que par rapport à Nisri, El Kabi, c'est un joueur qui mérite de jouer au niveau de notre équipe nationale. Il a tout donné. Et on voit que sur quelques minutes, il a plus à porter que El Kabi, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est factuel. El Nisri, il est rentré. Il a fait un contrôle loupé. Bref, moi, j'ai envie de vous dire que même si c'est un hélier, Rahimi, aujourd'hui, c'est un des seuls joueurs dans notre équipe nationale qui a le gabarit, qui a l'expérience également pour occuper cette fonction de buteur. Même s'il ne l'a jamais occupé, pourquoi pas tenter cela ? Regardez, Ancelotti, il a tenté de mettre Bellingham en tant que buteur. Ça a bien marché. Donc, pourquoi pas tenter cela avec Rahimi ? J'espère franchement que Wally Dregardi ne lui a pas décerné le numéro 9 pour faire de la figuration. Mais qu'il va pouvoir faire jouer en numéro 9, Rahimi. En tout cas, c'était un petit peu tout au niveau de ma composition. J'ai effectué quelques changements avec la titularisation de Shadi Riyad. Youssef Lereddim également au milieu de terrain, Richardson. Et on attaque surtout la titularisation de Rahimi et Akhomaj. Ça fait beaucoup de changements. Mais je pense que, logiquement, Wally Dregardi devrait mettre des nouveaux joueurs sur le terrain tout simplement pour voir ce que ça peut donner en match. Parce que même s'il voit ses joueurs à l'entraînement, on n'a pas quand même un bon rendu. Nous, en tout cas, en tant que supporter, on ne peut pas savoir si ces joueurs-là sont bons ou pas. Donc, voilà, j'espère qu'il va surtout aligner en tant que titulaire Rahimi, qui, selon moi, mérite totalement d'obtenir une place de titulaire en équipe nationale. Au vu de l'entrée exceptionnelle qu'il a pu sortir contre l'Angola, j'espère également qu'il va y avoir une très bonne entente entre Rahimi et Brahim Dias. Enfin, pour mon pronostic, je pense qu'on va clairement assister à un match compliqué. Parce qu'en face, la Mauritanie, c'est vraiment une équipe qui est accrocheuse. Surtout, récemment, les Mauritaniens ont concédé une défaite sur un score de 2 à 0 contre le Mali. Donc, clairement, pour sauver un petit peu leur rassemblement de mars, ils vont vouloir bien évidemment s'imposer contre notre équipe nationale. Surtout que, depuis qu'on a ce statut de demi-finaliste, s'imposer contre le Maroc, peu importe la manière, ça reste quelque chose qui est quand même prestigieux pour n'importe quelle équipe nationale. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Néanmoins, je pense qu'avec l'arsenal offensif que le Maroc possède et la défense qui est plutôt stable, où il y a un milieu de terrain qui change peu, on a également des joueurs qu'on connaît bien en défense, qui confirment leur bonne performance. On a également Yassine Bounou au gol. Je pense que le Maroc devrait s'imposer sur un score de 2 à 0, Inch'Allah. Maintenant, bien évidemment, pour s'imposer sur ce score-là, il faudra absolument mettre les ingrédients dans le plat et tout simplement bien composer offensivement et surtout se montrer efficace devant les buts. Donc, c'est pour ça que si Rahimi, on le met en tant que buteur, j'espère qu'il va se montrer efficace. Voilà, puisque si le post-malédiction, c'est juste que tu es numéro 9 et que tu ne marques pas, c'est que là, il y a un problème. Au bout d'un moment, on va rappeler des joueurs comme Marouane Chama, qu'on va appeler, je ne sais pas, Alioui, etc. Voilà, des numéros 9 qui ont su être assez bons en équipe nationale parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus de solution. Ou alors, on met l'Egja, voilà, l'Egja en tant que numéro 9. Pourquoi pas ? Est-ce que ça pourrait marcher ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, écoutez, c'est un petit tout au niveau de cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à donner vos pronostics en commentaire également, vos réflexions, vos 11 également pour ce match-là. J'espère que le Maroc va enchaîner avec une deuxième victoire. Et moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Waten al-Balik.